Yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Admin Swarfar. Donc c'est une partie en ligue avec la Balmain Set Inferno et c'est une point stratégique. Donc je vais juste baisser un peu le son du jeu vite fait, et non je peux pas attendre, hop, juste pour qu'il n'y a pas de coups, voilà ! Et en ce moment je crois que j'ai la Goliath, j'ai pas fait gaffe, vu que c'est un vieux gameplay, très vieux, pour la Goliath. Donc là je me suis fait une bonne petite tripe, qui fait plaisir, tranquille. Bien sauf pour les accessoires, je sais plus du tout j'avais quoi, et il y a un Q-Frict, j'ai un Warbird. Donc là j'aurais pu encore me faire une double, mais je me suis carrément loupé. En fait je prends la Goliath pour entrer dans les bâtiments comme ça, pour être tranquille. Donc moi je me prends une grenade, j'ai super chanceux. Là donc là on est dans le P2, et on a une petite avance de 22-13, on est bien tranquille pour l'instant. Donc là, j'ai eu du mal à tuer ce mec, et je ne l'ai même pas encore tué je crois. Ah si, voilà, on est en pleine tête. Là j'en ai un autre, là j'ai failli mourir par une grenade. Donc pour ceux qui ont du voir mon planning, vous avez pu le voir, je l'ai supprimé parce que, en fait je ne veux pas faire un planning, je préfère me sauter des vidéos comme ça. Là j'ai pas envie d'être précis, parce que quand je suis précis, bah après j'ai peur que ça me saoule tout ça, et que j'ai plus envie de faire des vidéos. Comme ça j'essaie au moins de sortir une vidéo par semaine, et comment dire, et la faire quand je veux. sauf je veux que je veux tout ça. Donc là on est dans le P3, en face il y a un, ils ont un Goliath. Pour l'instant là, je suis en train de bien gérer ce point, tout en haut des caisses. Hop là je suis marrant, en fait j'aurais pas du garder ma Goliath, j'aurais du prendre ma, comment ça s'appelle, ma balle main de tête. Donc là je suis effectivement rentrant dans le point. Hop là, faut faire gérer un Goliath dans le point. Je crois pas comment le Goliath peut prendre les points. Et après pour le, voilà pour le P4, on est tranquille, vu que, le Goliath ne peut pas monter. Bah on peut pas faire de double saut tout ça. Il peut même pas prendre les échelles. Donc on est assez tranquille, sur ce point là. Donc là, je ne sais pas de combien je fais. Mais le principal c'est qu'on soit en tête à 93, 43. Les ennemis ont capturé le point stratégique. Et là, un petit, une petite attaque céleste, voilà. Point stratégique contesté. Hop là, j'arrive dans le point. Le point, on change de point dans 12 secondes. Pour ceux qui savent pas, c'est un truc de la mine carte. En haut à gauche. Donc là, je commence à me préparer pour aller dans le P5. Et pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire le point 5. Le point est contesté parce qu'il y a un ennemi dedans. C'est bon, on vient de le reprendre. Point stratégique contesté. Bah sauf là, le mec, il a rien pris quand même. Je lui ai tiré dessus. Point stratégique contesté. Les ennemis ont capturé le point stratégique. Point stratégique contesté. Le point stratégique contesté. Un changement de point dans... Dans 8 secondes, le jeu sur le prochain point c'est le... Celui-là qui a coupé. Celui que je vais te montrer clairement. Donc vous l'avez là. Point stratégique contesté. Donc là, on est de retour dans le point, euh, dans le P1. Là, avec toujours une avance de 100 points. Point stratégique contesté. Sur ce point là je ne l'aime pas parce que les ennemis peuvent tirer dans des trucs qui défilent, les produits chimiques et nous tuer, comme là je viens de passer où quelqu'un vient d'exposer le truc, comme dès lors j'étais un peu paralysé, je n'aime pas du tout ce point, il est vraiment serré donc il est dur, donc là j'ai ramassé une petite spec easy, à chaque fois que je trouve une spec easy avatar je la ramasse, vu que c'est la meilleure arme du jeu, donc là je suis en direction du P2, avec déjà un ennemi que je viens de le tuer, en fait j'essaie à chaque fois d'être dans le premier dans le point parce que vu que ça nous donne, sauf là il a rien pris, vu que ça nous donne 200 points quand on est le premier captureur, à part quand l'ennemi le capture tout ça, ça donne 200 points aussi, pour eux, et quand on tue un ennemi dans le point, au lieu de faire 100 points ça fait 145 je crois, sauf là il m'a bien tué, il y a plus personne dans le point, on veut lèvres, je ne sais même pas si c'est même un peu tout à l'heure ou pas, mais là je viens de le détruire, ça fait toujours plaisir, là le prochain point il est dans maintenant, voilà maintenant, et c'est le P3, le P3 le point là je l'aime bien beaucoup parce que c'est un petit bâtiment, et c'est lequel dans le premier a plus de chances de rester jusqu'à la fin, sauf là j'avoue que j'ai tiré à côté, et comme vous pouvez voir là en face ils sont plus que deux, vu qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de perdre, sauf là ça fait deux fois que le mec, bah que je tire à côté sur le mec, je lui ai tiré un petit mais pas beaucoup, donc là de là comme par hasard il reste en exoplanage au moment que je voulais le tuer, donc c'est bientôt la fin parce que le point stratégique ça va jusqu'à 250 points, et vu que là on est à 228, mais ça monte hyper rapidement, changement dans 4 secondes, là on est en direction du P4, et je crois que c'est le dernier point, je crois qu'on va finir la partie sur ce point ici, vu qu'il nous manque du point, et oui ici, il semble qu'il ne manque que deux, donc c'est sûr qu'on gagne, ils ont un bombardement donc moi je vais vite fait me cacher pour pas mourir, il faut faire un regard dans ce jeu parce que même dans des bâtiments, on risque de mourir avec un bombardement, parce que c'est vraiment cheaté, le bombardement il n'a toujours pas patché, et voilà, donc la partie elle est finie sur un 250 à 85, on verra mon score juste à la fin là, juste là, non ça c'est avec quelqu'un, euh, j'appelle mon score, c'est du, 20, du 20, 21, donc c'était un petit score, donc voilà c'était un petit gameplay sur, en rios, euh, sur biolab, en ligue, sur, en point strat, ciao tout le monde ! Merci ! Merci !